On va faire une partie 2 de cette série L'Arme de Gauchiste depuis les résultats des élections législatives. Et là, on va commencer par regarder une réaction de Mr MV, qui touche 18 000 euros par mois hors placement de produit, qui explique 11 millions de personnes qui votent pour un parti raciste sans programme chiffré à la solde des grands patrons, de l'ingérence et des milliardaires. Quel naufrage ! Félicitations à M. Bolloré et Macron ! Reste une semaine pour sauver ce qui peut l'être et espérer un peu de lucidité chez les autres partis. La honte en tout cas ! Au moins, mon app va bien stocker des messages haineux pendant une semaine. Et il y a une question que je me pose, c'est que le mec, comment il arrive à avoir autant d'argent encore en insultant 11 millions de Français ? Le mec a insultant 11 millions de Français, il a quand même des millions d'abonnés. C'est assez incroyable. Et il y a Cro-Blanc qui lui a répondu. Le mec te dit tranquillou qu'il attend que Jean-Luc Mélenchon passe pour commencer à distribuer son pognon aux pauvres. De là à penser qu'ils font exprès de se ranger derrière des candidats radicalement inéligibles, afin que leur générosité ne reste qu'un projet. Non, j'abuse ! La vérité, c'est que si tous les gauchistes de France se réunissaient dans une grosse association, et qu'ils verseraient tout le pognon qu'ils ont en trop, au-dessus de deux cas, ils auraient accompli leurs objectifs depuis longtemps. Mais bizarrement, ils préfèrent attendre d'avoir potentiellement le pouvoir politique, afin d'obliger les droits d'art à payer avec eux ou à leur place pour leur lobby humaniste. Ça ressemble à une excuse pour moi. Et ça me fait beaucoup penser à quelque chose. C'est qu'en France, il y a des mecs comme Squeezie, qui appellent à faire barrage, à la haine, etc. Alors que le mec est multimillionnaire. Mais il ne se passe rien. Et pendant ce temps, tu regardes Mister Beast, aux Etats-Unis. Le mec a construit 100 maisons en Jamaïque. Il a fait des maisons pour les pauvres, tout c'est gratuit. Il a fait des vidéos où il a guéri 1000 personnes qui avaient des problèmes de vue dans les pays d'Afrique. C'est celui-là, 1000 personnes aveugles voient pour la première fois. Il fait plein de vidéos super cool. 1000 personnes sourdes entendent pour la première fois. Après, au milieu de ça, des fois, il fait des vidéos pour le lol un peu plus fun. Mais au milieu de tout ça, Mister Beast fait des actes concrets. J'ai construit 100 puits en Afrique. Mister Beast, il a du pognon. Et il le distribue, son pognon. Il ne dit pas « Ouais, faites des trucs que moi, je ne fais pas ». Non, lui, il le fait vraiment. Il a aussi fait une vidéo. C'était « Je plante 20 millions d'arbres ». Un « Planter 20 millions d'arbres », mon plus gros projet de tous les temps. Tu vois, ça, c'est un mec qui agit. Il ne dit pas « Ouais, votez pour, je ne sais pas, Joe Biden. » Je ne l'ai jamais vu. Appeler au vote. Lui, il fait des choses. C'est quand même plus rapide. Pourquoi il n'y a pas ça en France ? Nous, en France, on a Squeezie qui fait des GP Explorer. En direct, sur Twitch, où il y a plein de personnes qui prennent des Ferrari, etc. Ça, c'est très très l'écologie. Et après, il va dire de voter pour le Fonds Populaire, pour l'écologie. Non mais franchement, c'est insupportable. Bref, force à Mister Beast. Lui, c'est un vrai mec. Voilà. Là, c'est Cori Le Gant qui écrit « Pays de raciste dégénéré ». Et il y a Nassira El Mouadem, donc ça vient d'elle, cette réplique, qui réitère « 12 millions de votants pour l'extrême droite, je confirme. Un pays de raciste dégénéré ». Et là, il n'y a pas de problème avec l'ARCOM. Tu vois, l'ARCOM, elle ne va pas dire que c'est peut-être un peu déplacé d'insulter 12 millions de personnes dans le pays. Non, là, c'est la liberté d'expression. Par contre, j'entends dire que Cyril Hanouna, il a dit « Poète ». Donc là, c'est intolérable, c'est un peu trop d'extrême droite. Donc, on va aller mettre une amende de 50 000 euros à Cyril Hanouna, d'accord ? Et il y a Amori Bucco qui écrit « Et après, vous n'allez plus leur nicher parce que vous êtes attaqué. » Et il répond « Un journaliste d'extrême droite qui légitime la violence. » La meuf vient d'insulter 12 millions de personnes. Non mais franchement, c'est incroyable. Et on peut voir le ratio qu'elle se prend. Parce qu'Amori Bucco, 600 likes et sa réponse, 40 likes. Voilà. Là, c'est Pseudélique qui partage le niveau de psy chez les fronts populaires. Il y a un mec qui écrit « Je n'en peux plus. » « Des « Je vote rassemblement national parce que quelqu'un m'a mal parlé dans le métro. » Ou « Des « Je vote rassemblement national parce que je me suis fait rayer ma voiture en 2014. » « Arrêtez de vous justifier que vous votez RN parce que vous êtes des petites personnes. » « C'est pas la faute des autres. » Et il y a un mec qui répond « Je vote RN et reconquête parce que ma demi-sœur est morte des mains d'un islamiste qui a tenté de lui faire des choses que je ne peux pas dire sur YouTube avant de faire la même chose à une deuxième un peu plus loin. » « Je vote RN parce que j'ai vécu durant 25 ans dans un quartier de Nice très fortement islamisé que tous les Français, etc., etc., etc. » On ne voit pas la suite. Et une nana lui répond « J'ai honte pour toi, Thomas, et ton manque de connaissances en sociologie. Être stupide quand on est adulte, c'est sa propre responsabilité. » Le mec t'explique que sa sœur s'est fait tuer et il va te dire « Non, mais tu n'as pas assez de connaissances en sociologie. En fait, tu es trop stupide. Donc laisse-moi voter pour toi. » « Moi, je suis intelligente. Je m'y connais mieux que toi parce que j'ai vécu toute ma vie dans un quartier bobo parisien. Ma maman, elle est cadre. Mon papa, chef d'entreprise. Je m'y connais mieux que toi. » Franchement, mais c'est insupportable. Insupportable. Ici, Bruno Attal qui relaye un tweet de Benjamin Bernard, qui est un journaliste de gauche, qui écrit « 12 millions de fils de leur maman dans notre pays. » Voilà. Il fallait que ça sorte. Et il a supprimé son tweet parce qu'on va dire qu'insulter 12 millions de Français de fils de leur maman, c'est peut-être un petit peu déplacé. Après, je vous rassure, l'Arcom ne va pas agir. Tout va bien se passer. Mais heureusement, Bruno Attal a fait un screenshot et a partagé. Et il ping « Bing Sport ». Je suppose que c'est un journaliste « Bing Sport ». Il a tagué le Rassemblement National, etc. Ok. Ici, un mec qui partage des appels au lynchage ratio se multiplient sur les réseaux sociaux. Faites attention à vous. Et c'est un mec qui écrit « Je vais mettre en 100 tous les blancs suspects que je vois dans la rue. C'est la règle maintenant. » Pareil là, le mec n'aura pas de problème, évidemment. Là, c'est Mathilde Larrère, une random sur Twitter, qui partage ce graphique. Qui estime les sièges qu'obtiendra le Rassemblement National et le Front Populaire. Au passage, c'est assez biaisé parce qu'ils ont séparé les LR et le RN. Du coup, ça diminue le score du RN. Mais en réalité, en prenant Eric Ciotti, etc., on est plus sur du 260 à 300 chez le RN. Et il y a entre 10 et 20 LR. D'accord ? Mais ils font ça pour dire que le RN n'a pas autant d'influence. Ouais, c'est ça. Et du coup, Mathilde nous écrit « C'est quoi cette couleur que je ne peux pas dire sur YouTube ? » « Pour le RN, traditionnellement, l'extrême droite, c'est en brun. Ce changement de couleur est significatif et honteux. » Donc c'est-à-dire que si tu ne mets pas le RN en noir, marron, avec des têtes de mort et des flammes, c'est trop violent. C'est incroyable. C'est incroyable, vraiment. Incroyable, incroyable, incroyable. Ok. Ensuite, pour ceux qui ont de l'argent dans les actions, peut-être que vous avez vu que le cours de la bourse s'est effondré parce que, tout simplement, les entreprises ont peur que le Fonds populaire passe parce que si les riches se barrent du pays, l'économie s'effondre. Et du coup, le cours de la bourse avait chuté. Et vu que le RN a gagné, la bourse de Paris rebondit de 2,6% et les banques progressent de plus de 5%. Et il y a un mec qui écrit « Donc la bourse préfère le RN. Mais d'après le Mozart des finances, c'est le RN qui va couler le pays. » Je ne pense pas que ce soit que la bourse préfère le RN. Je pense vraiment que c'est la bourse qui préfère que quelqu'un d'autre que le Fonds populaire gagne. C'est surtout ça. Je pense que la macronie aurait gagné, ça aurait fait la même chose. C'est juste qu'ils se sont dit « Putain, si le Fonds populaire passe, on est foutu. Du coup, le cours s'effondre. C'est bon, ils ne sont pas passés. Hop, ça repart, tu vois. » Et ici, qu'est-ce qui s'est passé ? On est à Damartin-en-Jouel, dans le 77. Des affiches électeurs du RN, vous allez le payer très cher, collées sur des panneaux électoraux. C'est dans cette même ville que s'étaient cachés les frères Kouachi. Et là, il y a une affiche. « Électeurs du RN et autres. » Ah, même les autres. En fait, si tu ne votes pas pour Jean-Luc Mélenchon, on va te tuer. Voilà. Donc, macronie, Reconquête, Nicolas Dupont-Ignan, Jean Lassalle, tout ça. On s'occupe de tout le monde. Tout le monde. Si vous ne votez pas pour Jean-Luc Mélenchon, on va vous retrouver. Ok. Ça, c'est l'humanisme, c'est la démocratie, c'est le compte du bien. Ok. Et on peut voir que l'affiche de Jordan Bantella s'est faite dépouillée à gauche. Ok. Par contre, la lutte ouvrière communiste, là, il n'y a pas de problème. L'affiche, elle est intacte. Intacte. Elle est nickel. Il n'y a pas un pet. D'accord ? Vraiment, je n'ai jamais vu une affiche aussi propre de toute ma vie. D'accord ? Ok. Ok, ok. Voilà, on a fait le tour. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, like et commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut. 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 Salut.